Merci, M. le Président. Dans un premier temps, je tiens à mentionner que je parle du territoire traditionnel de ma circonscription. Ce soir, je n'utilise pas mes mots, j'utilise les mots du député provincial de ma région qui a dit hier dans notre assemblée, « Si ces enfants n'étaient pas autochtones, mais plutôt européens, nous savons que nous n'aurions pas agi si lentement. » Dans le fond, nous savons que c'est un fait. Il y a des enfants qui sont moins importants que d'autres. Derrière la façade resplendissante du Canada, il y a un passé honteux et grotesque. Pendant 30 ans, ma famille a témoigné de son expérience aux mains de ces institutions déplorables. Pendant 30 ans, nos histoires ont été tues. On nous a dit que les Canadiens ne voulaient pas entendre cette histoire. On leur a dit d'arrêter de mentir. On leur a dit d'arrêter de dire que c'était pire que ce que c'était. Cette institution a parlé des proportions inimaginables de cette tragédie. C'est une caractérisation malheureusement malheureuse parce que pour les Autochtones, ce n'est pas quelque chose de surprenant ou d'inimaginable. C'est plutôt le traumatisme qui perdure de génération en génération. Il faut reconnaître la réalité actuelle. Nous faisons plein de choses pour le faire. Mais ce qu'on a découvert à Kamloops nous rappelle que cette histoire n'a rien de nouveau. Ça fait partie de l'imagination collective. En fait, dans les cauchemars collectifs de nos ancêtres et de nos frères et soeurs depuis des années, c'est une terreur avec laquelle vivent nos ancêtres. Si on dit que c'est inimaginable, c'est parce que ces institutions, ces gouvernements de la Couronne, ces personnes qui étaient en chambre auparavant soit n'écoutaient pas notre histoire, soit s'en souciaient peu parce que c'est une réalité dans notre pays que certains enfants sont moins importants que d'autres. C'est la réalité. Ce n'est pas inimaginable pour ceux qui portent attention. Nos aînés, nos familles ont fait part des détails odieux de ce qu'ils ont vécu dans ces passions autochtones. C'est dans la Commission Vérité et réconciliation. Vous n'avez rien à imaginer. Vous n'avez qu'à croire et qu'à vous soucier assez de nous et de le faire de la même façon que si c'était votre enfant qui ne retournait pas à la maison après être allé à l'école, si c'était vos enfants qui allaient à l'école, qui ne revenaient pas, qui n'étaient pas là dans les bras de leurs parents. Duncan Scott, sous-ministre d'affaires autochtones, début du siècle, et celui qui, on dit, disait qu'il faut sauver l'homme en tuant l'Indien. Les personnes autochtones étaient un outil visant à tuer l'Indien pour reprendre ses paroles. En faisant éclater ces familles délibérément, les personnes autochtones étaient un outil pour accélérer le processus de dépossession des terres des Autochtones. Ces histoires dans nos familles, disait ce député provincial, ont toujours existé, ont toujours été transmises de génération en génération. Ces enfants sont morts là et ont été enfouis là sans qu'on avise leur famille, ou très rarement. J'aimerais pouvoir dire que l'époque de retrait des enfants, des familles s'est révolue, mais ce n'est pas… Les personnes autochtones sont surreprésentées dans le système pénal, dans les statistiques de dépendance, d'itinérance, de suicide, plein de statistiques dans lesquelles on ne veut pas être surreprésenté. Il faut arrêter de dire qu'on ne le savait pas. Il faut arrêter de prétendre que ce n'était pas si pire que ce qu'on dit. Il faut arrêter de prétendre qu'on a obtenu cette manne de façon honnête parce que ce n'est pas le cas. Ces ressources dont le gouvernement dépend découlent de la dépossession des personnes autochtones. Pendant des décennies, ce gouvernement provincial – et j'ajouterai le gouvernement fédéral – a profité des incidences des personnes autochtones et d'autres politiques déplorables. Je suis reconnaissant de la réaction publique à cette tragédie qui touche nos frères et sœurs à Kamloops. Je suis reconnaissant pour nos amis, nos proches, nos voisins qui demandent que le gouvernement réagisse comme si c'était leurs enfants qui ne venaient pas de l'école. C'est un fardeau lourd, mais c'est un fardeau que l'on peut alléger tant et autant que nous le porterons tous ensemble. Je suis reconnaissant.